Dites-moi, vous sortez des bureaux de l'urbanisme, donc vous êtes l'association en toute franchise, et aujourd'hui vous êtes venue à Nice et vous sortez des bureaux d'urbanisme, pourquoi ? Eh bien, on est venue à la mairie de Nice parce que nous avons été invités pour consulter le permis de construire. Donc on a consulté, étant donné qu'on avait déjà pas mal d'éléments, on a dit ce dont pour lequel on nous a mis des inquiétudes. Est-ce que vraiment IKEA pose un problème au niveau du permis de construire ? Alors nous, ce que nous avions déjà dénoncé à la Commission nationale, c'était les problèmes de sécurité. Et quand nous avons obtenu le permis de construire, on s'est rendu compte que le procès verbal de la Commission de sécurité indique qu'il y a des endroits à la grande échelle qui ne pourraient pas atteindre des logements en cas d'incendie et d'enfumage. Donc le problème d'IKEA, c'est un problème de sécurité ? Alors, c'est d'abord surtout un problème de concurrence qui va venir encore un peu plus aggraver la situation des commerçants à l'intérieur de Nice. Le problème en toute franchise par rapport à votre action, venir à Nice pour attaquer IKEA, le géant, c'est un petit peu, comme je vois, seul face au géant, effectivement, il faut s'attaquer à IKEA, la plaine du Var, il faut en vouloir, il faut du courage. Quelle est votre motivation ? La motivation, c'est une fois de plus, on s'aperçoit que les droits fondamentaux des commerçants ne vont pas être respectés. Parce que le législateur a mis des normes et ces normes, les bornes, ne vont pas être respectées avec ce dossier. Et en plus, les commerçants vont être concurrencés par cette implantation en périphérie. Vous voulez dire qu'une ville comme Nice, un magasin comme IKEA, qui a une implantation internationale, ne respecte pas les normes ? Ils ont quand même les avocats, ils ont quand même des bureaux d'études. Et vous avez trouvé des failles dans le permis de construire qui peuvent être dangereuses pour la sécurité ? Alors, c'est surtout pour la sécurité des personnes, parce que nous, nous l'avions dénoncé, le problème de sécurité à la Commission nationale. Et ils ont refusé notre argument au prétexte que ça faisait partie du permis de construire. Or, nous, on considère que l'analyse de la sécurité des personnes devait aussi faire partie de l'analyse de la Commission nationale. Mais, quand je regarde votre plan, on voit que là, on a un grand bâtiment, un grand bâtiment qui brûle comme ça, ça doit être facile à éteindre. Ça ne pose pas de dommages au niveau de l'environnement. Voilà, c'est justement, ce n'est pas un problème d'incendie, c'est un problème d'enfumage. Parce que ce sont des produits très... c'est comme si vous mettiez le feu à des pneus. Mais vous avez l'expérience de ça, d'un Ikea qui a brûlé et des dommages que ça peut causer ? Tout à fait. On a un magasin Ikea qui a brûlé en Israël et on voit bien là comment l'enfumage... C'est comme si, en définitif, les produits Ikea, c'est comme si vous brûliez des pneus. C'est le même enfumage, donc il y a problème d'incendie, mais c'est surtout un problème de pollution. Et là, les habitations autour ont été touchées ? Mais non, puisque là, le magasin Ikea était justement isolé, il n'y avait absolument aucune habitation. Je crois même qu'en France, c'est le premier magasin que l'on voit avec des habitations. Qui seront accolées et avec ce risque-là, s'il y a un risque d'incendie. Voilà, tout à fait. Mais alors, j'imagine qu'ils ont dû quand même prendre en considération ce risque d'incendie et qu'il doit y avoir les bassins ou l'eau ou les systèmes d'extinction suffisants. Alors, pour le service de l'urbanisme, ils pensent que le réseau municipal est suffisant. Mais dans le dossier, toujours pareil, on nous dit une réserve d'eau sera réalisée. Mais on ne nous dit pas d'abord où va être réalisée cette réserve d'eau et quelle est la capacité de cette réserve d'eau. Donc, on a deux éléments pour lesquels on n'a pas eu de réponse. Et au niveau de vos actions, vous parliez de l'impact pour les commerçants autour. Est-ce que vous avez l'expérience d'implantation de magasins type Ikea sur lequel il y a eu des effets désastreux ? Oui, on a eu carrément. Sur le commerce. Parce que tout le monde l'attend ici dans cette région. Donc, est-ce que les effets collatéraux, dommages collatéraux de l'installation d'Ikea sont avérés sur une expérience vécue ailleurs ? Tout à fait. Le magasin Ikea de Volen, une fois qu'il a ouvert, il y a tout un centre commercial qui était dédié aux meubles qui a fermé, qui a périclité. Donc, vous voulez dire que tous les magasins d'immeubles qui sont dédiés autour de la plaine du Var risquent de souffrir ? Ils risquent de souffrir. Mais surtout, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'analyse qui est faite là-dessus. S'il y avait des analyses sur les répercussions économiques sur la concurrence, mais aujourd'hui, ces effets-là ne sont pas pris en compte. Vous n'allez pas me dire que lorsqu'il y a une implantation d'un magasin de ce type, il n'y a pas un impact sur le commerce local qui a été fait ? Il n'y a pas un organisme qui est chargé de le faire ? Non, puisque la loi ne le prévoit pas. Tout ça a été supprimé en 2008. D'accord. Et au niveau des lois sur l'urbanisme, est-ce que vous pensez que tout est en place et que vous avez tout l'artifice juridique qui va pouvoir vous aider à aller au bout de ce projet ? Alors là, je vais vous dire qu'on n'a pas étudié le dossier dans sa globalité et les avocats sont dessus. Donc là, on sera... Et parmi les modifications, est-ce que je sais que vous avez entendu, je crois, été entendu par les députés, les sénateurs, est-ce qu'ils modifient dans le bon sens les lois ? Non, pas du tout, parce qu'à chaque fois qu'on dénonce quelque chose, la loi s'aggrave et ils retirent des éléments. Ils détricotent la loi au fur et à mesure quand on dénonce des éléments. Vous avez un exemple concret ? Tout à fait. D'abord, la première chose qu'on peut constater, c'est que dans la loi, la première loi royée, il y avait le certificat d'urbanisme, le certificat d'urbanisme a été retiré. Après, en 2008, dans la loi LME, a été retiré le critère à l'emploi, a été retiré le critère sur la concurrence. Donc, c'était la libéralisation totale de la grande distribution. Et là, Macron a continué puisqu'il a enlevé des articles de la loi par le 49.3. Alors, est-ce qu'ils nous ont encore inventé des choses dans la loi ou c'est fini ? Ils ne peuvent pas aller plus loin dans le détricotage ? Non, non, non. Les sénateurs ont encore dans leur musette. Ils ont le retrait du projet d'impact, d'étude d'impact sur l'environnement avant le dossier du permis de construire. Donc ça, le rapporteur... Dans leur musette, ils ont comme projet de retirer l'étude d'impact des projets de permis de construire. Et ça, on le doit au rapporteur... On le doit au rapporteur de M. Marc Deniz, le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais qui va être déposé à l'Assemblée nationale. On va retirer pour les bâtiments de France le périmètre de 500, il va passer à 300 m. On retire pour l'archéologie, si on ne l'a pas trouvé au bout de trois mois, on retire, on rebouchera les trous. Et puis, ce qui est grave, c'est que lorsqu'on dépose un recours, on ne pourra plus rajouter de nouveaux moyens pour notre défense. En passant aussi par condamner les associations. Mais ils font tout pour favoriser. Ben oui, c'est le lobbying de la grande distribution et des promoteurs. Le béton, le béton, le béton. Et est-ce que vous pensez que des citoyens, une association comme la vôtre, peut aboutir ? Vous avez déjà abouti dans des combats ? Ben oui, parce que quand même, heureusement, on a des juges à la cour d'appel qui nous écoutent et qui ont fait annuler des autorisations. Et il y a des choses qui ont été annulées, détruites ? Alors, il y a des choses qui ont été annulées qui n'ont jamais vu le jour. On a des centres commerciaux qui n'ont jamais vu le jour. Parfois, les élus de l'opposition, lorsqu'ils ont pris la place, ils ont déclassé le PLU. Donc, ce qui fait que les projets n'ont jamais pu revenir. Mais le souci, c'est qu'ils modifient les lois au fur et à mesure qu'on avance. Donc, on n'a jamais de repos, disons. Vous voulez dire qu'ils modifient les lois en fonction de ce que vous leur proposez, de manière à ce qu'ils puissent malgré tout avancer ? Voilà, tout à fait. À chaque fois qu'on a gagné avec des arguments de loi, ça sautait à l'Assemblée nationale. Les lois étaient modifiées à chaque fois. Et est-ce que vous pensez que les citoyens ont une marge de manœuvre ? Ils peuvent agir ? Oui. Il suffit qu'ils se mobilisent. S'ils restent éveillés, ça va. Mais s'ils s'endorment avec les bonnes paroles qu'on leur dit, ils ont du mal. On le voit sur Nice. Parce qu'ils ont du mal à réaliser qu'il n'y a pas que le côté visible. On demande juste aux politiques, nous l'association qui existe depuis 20 ans avec Martine, elle demande juste que nos politiques respectent les lois et que la grande distribution respecte les lois. Et qu'elle arrête de faire copain-copain par moment avec la grande distribution. Qu'ils s'arrangent en famille et qu'ils arrangent les lois juste à leur remontage. Donc en tout franchi, c'est une association qui est ouverte qu'aux commerçants ou à d'autres ? Alors, oui, les associations de consommateurs, les habitants et les citoyens sont vigilants parce que c'est eux déjà qui attaquent les modifications de PLU. Quand un maire a un projet d'implanter une grande surface sur une zone agricole, par exemple, il est obligé de faire sa modification de PLU. Donc là, les citoyens, ils agissent s'ils ont des moyens d'agir. Allez-y. Alors, est-ce que les citoyens, les commerçants, les associations peuvent vous rejoindre ou est-ce qu'il y a des actions qu'ils peuvent faire pour vous soutenir ou en tous les cas être vigilants ? Alors, justement, avec la loi Pinel, puisque c'est elle qui a permis que le dossier soit présenté en tant que dossier de permis de construire. Donc on a ouvert nos statuts pour que justement les citoyens puissent adhérer à notre association qui avant était réservée aux commerçants. Donc maintenant, on a des commerçants et des citoyens qui nous rejoignent dans l'association. Mais l'association ne s'est pas contentée d'ouvrir ses statuts. On a aussi participé à d'autres collectifs, comme ici, par exemple, à Nice. Nous, on est un collectif de Marignane, mais on a rejoint un collectif à Nice. Et aujourd'hui, on a refait un collectif national qui s'appelle Des Terres, pas d'Hyper, où on a rencontré des collectifs qui se battent comme nous sur les mêmes problèmes, c'est-à-dire le non-respect aux règles de l'environnement et tout, si les citoyens se mobilisent. On nous dit... Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre parce que IKEA, c'est quand même la création de 300 emplois qu'on nous annonce. Comment on peut aller contre ? Alors, d'abord, 300 emplois, mais on ne sait pas combien on va en détruire. Ça, c'est la première chose puisque un emploi créé dans la grande distribution, c'est 3 à 5 emplois qui disparaissent, qui disparaissent aussi bien dans le commerce mais que dans la petite industrie. parce qu'il y a des emplois collatéraux. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est justement, c'est ce qu'on demande, nous, c'est de remettre les critères de l'emploi, c'est-à-dire de refaire les analyses. Combien d'emplois on va créer ? Combien d'emplois on va détruire ? Et ça, tous ces critères ont été supprimés avec la loi LME en 2020. La Commission nationale d'aménagement commercial devrait être là, normalement, pour réguler, mais pour respecter la loi, c'est-à-dire analyser l'équilibre de toutes les formes de commerce. Et là, quel est leur avis ? Là, leur avis a été favorable puisque c'est un projet politique, puisque c'est un projet présenté par le président du Conseil Général, mais c'est aussi la métropole. On voit bien que là, il y a des intérêts autres que les intérêts d'un centre-ville. C'est aussi le projet d'un plus grand territoire. Donc, combien d'adhérents ? 1100. 1100. Et vous êtes sur 39 ? 37 départements. Bon, ben voilà, parfait. Alors, dites-moi, quel est votre moteur et votre motivation dans vos combats ? Voilà. Les motivations premières de l'association, premièrement, c'est l'article 4 des droits de l'homme. Ça, c'est la première chose, c'est les droits fondamentaux. Ce qui a été repris des droits fondamentaux, c'est la liberté d'entreprendre. L'article 1er de la loi Royer, c'est-à-dire les pouvoirs publics veillent à l'équilibre de toutes les formes de commerce. Or, aujourd'hui, on voit bien que cet équilibre n'est absolument pas recherché par les élus. Donc, on les force. À chaque fois qu'ils font un projet, on leur dit, vous faites un projet, mais ça va détruire d'autres équilibres. Et on essaye d'être entendus sur ce sujet-là et c'est un long combat. Et qu'on nous prouve que ce n'est pas vrai. Et vous, quelle est votre motivation ? Moi, justement, la défendre du commerce de proximité dans la mesure où j'ai fait président de l'association pendant des années. Mais vous êtes retraité. Alors, aujourd'hui, pourquoi continuer ? Parce que j'ai encore des locaux commerciaux et que si demain, j'ai plus ces locaux commerciaux, ils sont vides, je veux dire, je retourne travailler. Donc, je n'ai pas trop envie. Et je demande simplement aux politiques de respecter la loi, de la faire respecter et que la grande distribution en fasse de même. Donc, je n'ai pas une démarche utopique. Je demande juste le respect de la loi. Mais les grandes distributions, elles payent des impôts comme tout le monde. elles sont en règle. Comment pouvez-vous dire qu'elles ne le respectent pas ? Ce n'est pas le cas de l'IKEA. C'est si récemment. Il faut savoir que la grande distribution, elle a plus de 9% de surface illicite. Elle a 66 millions de mètres carrés. Donc, ça fait à peu près 6 millions de mètres carrés de surface illicite. Qu'on aille rechercher les infractions, qu'on aille rechercher les amendes. D'abord, ça va rentrer dans les caisses de l'État. Ça va lui faire du bien parce que ça représente 418 milliards. Et en plus, avec cet argent, on pourra faire baisser les charges des commerçants indépendants et faire refleurir le commerce de centre-ville. Plus certaines enseignes qui ne payent pas d'impôts en France, etc. Ça, c'est une autre concurrence. Ikea aussi. Ça, c'est la concurrence. Ikea en partie évite de payer des impôts en France aussi. Donc, voilà. Et si on veut en savoir plus, donc, seule face aux géants. Seule face aux géants. Voilà. C'est la Bible que tous les commerçants devraient avoir lue pour connaître le parcours de Martine qui oeuvre depuis des années et qui commence à connaître les lois par cœur et beaucoup plus que certains urbanismes qu'on rencontre en mairie, etc. Donc là, c'est un guide pour tous les gens qui veulent connaître leurs droits, savoir comment se battre et se dire qu'on peut, malgré tout, se battre. Ce que l'on ne veut pas qu'il leur arrive, c'est écrit dans le livre. D'accord. Merci. Amen. Merci. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.